Musique Bonjour tout le monde, alors je disais assez en courant l'autre émission, c'est serment votre émission, c'est un monde qui fait des choix et qui font parcours pour qu'on atteigne des objectifs précis que l'on a dans la tête, et ceci depuis que l'on est très jeune garçon. Il travaille en pile, il croit que l'on fait sept jours dans la semaine, il travaille tous les sept, et toujours que l'on m'a apprégné. M'a apprécié que l'on découvre l'offre, j'ai dit que l'on m'a dit que l'on m'a dit que l'on m'a apprégné. Eh bien, nous m'a dit, et nous m'a accueillis ensemble, professeur Georges Brunet. Bonjour Georges. Bonjour Kael. Georges, avant que nous commencez, avant que nous nous saluons les spectateurs. Oui, nous nous saluons les spectateurs, les spectatrices Canal Bleu, chaîne 38, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui, et pour mon compagnie de Kael, qui est une amie et soeur de très longue date. C'est une amie et soeur de plus de 40 ans. Oui, Georges. Et c'est son privilège, j'ai eu de la bonne chance au compte des gens depuis très longtemps. Georges, nous allons commencer d'abord par contre le soutien, parce que, en même temps que les spectateurs m'aiment, il y a des temps qui travaillent en faisant dans la mission, qui est en tête, que nous comprenons moins que, depuis le départ, les gens qui ont été tracés pour que les gens arrivent quand même longtemps, qu'on s'ouvre et qu'on n'a pas avancé, ceci, sans qu'on n'a pas de courage ni découragé, ni abandonné, ni ceci ni cela. Nous allons commencer aujourd'hui pour nous, Georges Gasson. Bon, je suis bien content encore pour une bonne opportunité. Depuis que je suis très jeune, je crois que j'ai une certaine conscience, en fonction de la réalité que j'ai vivé dans le pays. Bon, l'enfance m'a passé d'une manière que j'ai dit relativement très, très, très aise, et je n'ai jamais eu de problème. Mais malgré que j'ai eu de problème, j'ai toujours posé mes questions. pour que ça, et l'environnement, nous n'a pas qu'à améliorer. Pour que ça, les gens regardent dans la télévision, les gens regardent de l'autre côté, les gens regardent et tout, nous, les sociétés, ils ont un niveau de développement un peu plus avancé que nous. Et moi, l'autre beau à tous, ces garçons, ces filles-là, et j'ai toujours compris que c'est les ressources humaines qui sont les plus importantes. Donc, j'ai posé toutes mes questions comme ça, depuis que j'ai eu l'école, j'ai eu de battre comme ça, pour me dire que pour me faire rendre, peut-être, utile, il faut essayer de bouger, il faut essayer de chercher si j'ai créé des opportunités pour moi-même. Et j'ai eu de l'opportunité pour moi-même là, et peut-être que j'ai eu de partager avec l'autre, et si bon Dieu, il y a eu un moyen de continuer avec ma santé. Et depuis que j'ai eu l'école, donc, j'ai toujours fait un petit business, et j'ai eu de valoriser toutes mes, pour me faire des profits, pour me faire agrandir, pour me faire éventuellement mettre dans l'institution, mettre dans l'entreprise et camper. Bon, j'ai eu de jeunes, j'ai eu de 19 ans, en novembre 1971, j'ai eu fini dans le filum, et puis, j'ai eu de monter dans un magasin de prêt-à-porter, qui était le premier magasin de prêt-à-porter en Haïti. C'est révolutionnaire, parce que j'ai eu de prêts à porter, pourquoi j'ai eu de bâcher ça ? J'ai eu de 19 ans, et où j'ai eu de l'importance, parce que très souvent, l'environnement détermine une bonne bagaye. Où est-ce qu'il y a eu de familles aisées, où est-ce qu'il y a des vagues, des jeunes garçons qui font des risques, 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 et pourtant, non. Oui, c'est ce qui fait qu'il y a eu de l'environnement, c'est ce qui fait que j'ai eu de la mienne afin de remercier, que j'ai eu de l'opportunité. Parce que j'ai eu de l'oportunité, parce que j'ai eu de bon emmenètre, il y a eu de 5 machines tout neuf. Même pour manger bois, et manger viande, il y a eu des avions étrangers, pour que j'ai eu de l'avion, et que pour nous approvisionner. Mais on a révolté mon jour le 31 décembre d'aller à l'Ibolele, l'hôtel de l'Ibolele avec des amis. Je n'aime pas ça parce que j'ai toujours plus de travail. Les ressources financières que l'équipe n'a pas dépensé à l'Ibolele, nous trouvons mal. Si nous devons économiser un dixième de ça, nous devons dépenser toutes les soirées, le 1er janvier nous a aidé un paquet de familles pour passer une bonne journée du 1er janvier, une bonne semaine de la première semaine de janvier. Cela a été révolté. Je n'ai pas conscience que je n'ai pas de célébré le 31 décembre. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait ça parce que je n'ai toujours pas de célébré le 31 janvier pour aider l'autre monde. Depuis cela, je n'ai pas conscience. Je n'ai pas de filo. Après, j'ai été ouvert pour être porté à la faculté de droit. Ça fait deux ans, on a choisi la option de sciences économiques. En même temps, j'ai eut-il dans l'institution, l'entreprise. Sur les jeunes, je n'ai pas d'occasion d'une opportunité. Je me suis dit que j'avais encore de plus pour continuer. Si je devais continuer, parce qu'on a étudié en faculté de droit, il est une bonne pression parce qu'on est en vacances au soir, il est une bonne pression, il a besoin de crédit, dans le magasin, dans l'argent. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'un problème, je l'ai pas encore de coups. parce qu'il y a un point qui est le break-even point. Lors de passer là, vous allez entrer en faillite. Donc, je me suis dit, bon, pas de problème, il faut continuer parce que ce n'est pas moi-même l'opportunité pour me partager à tout le monde. Donc, je n'ai quitté le pays. Je me suis dit, premièrement, pour continuer la formation universitaire. Ça a son devoir lié. Et pour atteindre l'objectif que j'ai fixé, j'ai un genre de vie pour m'adopter. Je n'ai pas fait n'importe qui bagaille. Et puis, je me suis dit, je me suis dit, je n'ai pas besoin d'apprendre toute théorie. Pour moi, je suis en Haïti comme économiste. Et puis, Haïtiens, je suis en cobaye. C'est ce que j'ai fait. C'est pratique. Je ne peux jamais appliquer ça. Et ce que j'ai appris, c'est seulement en Occident. C'est pour l'Occident d'abord. Donc, je me suis dit, qui a été mal dans l'autre pays, en voie de développement pour me faire expérience, pour ton contribution jou, pour moi être utile, pour moi transmettre l'information, pour moi transmettre l'expérience, pour moi transmettre le savoir à la jeunesse. Et donc, j'ai continué étudé. Et puis, j'ai montré dans plusieurs branches. Et chaque fois j'ai montré dans plusieurs branches. Par exemple, si j'ai la gestion des affaires, options de finances. Et puis, j'ai pris mon cours, monnet et banque. Mais c'est un système de crédit. Moi, j'ai étudié, qui a eu l'économie, je viens prendre mon cours. Et puis, j'ai pris mon diplôme dans l'économie. Lorsque j'ai pris mon cours, j'ai pris mon cours d'économie. Je viens de prendre mon cours d'économie politique. Non. Économie mondiale. Donc, je veux dire, l'économie mondiale là, il y a pas de ressources du sous-sol. Donc, en jeu stratégique, l'économie est mondiale là. Et on va parler de pétrole, on va parler de cobalt, de zinc, de diamant. Et moi, j'ai étudié un classe politique, tout, sous base de crédit. j'ai pris mon cours d'économie. J'ai dit, « Oh, eh bien, c'est intéressant. » Et moi, j'ai appris mon cours d'économie. C'est comme ça. 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 Il y a des haïtiens qui n'ont pas d'opportunités, pour aller étudier. Plein de jeunes haïtiens, jeunes haïtiens qui ont aimé partie car ils ont un rêve, ils ont une ambition, ils ont un objectif, ils ont une aspiration, ils ont un idéal, mais ils ne sont pas capables car ils n'ont pas d'opportunités. Même ceux qui ne ont pas d'opportunités, ils ne sont pas d'opportunités. Ils ont besoin d'apprendre pour tout le monde qui n'ont pas d'apprenti. Ils ont une partie qui deviennent de l'objectif qui ont été fixé. Quand ils ont une mauvaise dynamique, ils ne ont pas fini d'accomplir des tâches qu'ils ont été fixés. C'est la base de ce que j'ai toujours continué. Il m'a frappé. Donc, au moment où j'ai commencé, j'ai eu la graduate school, j'ai eu la graduate school, j'ai eu monté à Washington, et puis, j'ai eu commencé à dire parce que j'étais épouse d'une dame qui était à l'université avec moi, j'ai eu la graduate school, j'ai eu la graduate school, et j'ai eu la graduate school, et je me suis dit, à un moment de la durée, j'ai eu la joie pour continuer. Jusqu'à présent, c'est un magasin qui était et j'ai eu l'alimenté, j'ai eu l'appliqué dans toutes les branches. Parce que j'étais très indépendant de nature. Dès le départ, j'étais toujours indépendant financièrement, même de mes parents, et l'université, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression. Parce que j'ai eu l'impression que chaque c'est un petit bon dieu, chaque haïtienne, chaque être humain qui a eu le potentiel. Donc, le bon dieu, c'est le bon potentiel. C'est moi qui développe des capacités. Toutes bagages possibles. Dans même nos milieux, et j'ai eu l'impression que les parents n'ont rien. Non, toujours des bêtises. Donc, pour ça, je m'insiste pas sur beaucoup de gens qui n'ont pas gagné, qui n'ont pas pensé que vous allez même qu'ils soient dans un peu compte et que vous passez des moments très difficiles, où vous faites un peu de travail. Ou pas que vous allez vous mettre et vous dites Papa, et bien, papa, ça veut dire que tout le monde qui pensait qu'ils n'ont pas gagné, c'est parce qu'ils n'ont pas fait. C'est dans la tête. Tu vois, c'est une démarche mentale. C'est au niveau de l'imagination. Tout ça veut réaliser l'envie, ou après réaliser l'envie. Dépoux, comment c'est qu'on se voit. Ok? Tout ce qui est conçu par l'homme et par la femme, est également par l'homme et par la femme. Tout ce qui se conçoit clairement est pensé aisément. Et tout ce qui se conçoit clairement se réa... Bon, je sais pas, j'ai dit, mais les phrases en sont-ils en termes. Tout ce qui se conçoit clairement peut se réaliser aisément. Oui. C'est peut-être un niveau de l'imagination. Dépoux, nous voulons pas gagner. Dépoux, nous voulons pas gagner. Dépoux, l'imagination, on ne va pas comprendre que... Napoléon, il écrit, on livre, il faut parler de pouvoir de l'imagination. Son pouvoir de création. C'est évident. On toujours dit, c'est eux-mêmes qui peuvent définir rêve. Lors de dormir, c'est pas un monde qui peut penser, ça peut rêver. C'est eux-mêmes qui peuvent arriver. La foi, la certitude du non-manifesté. Oui. F.O.I. pour continuer une bourse académique. Il dit, mon copain, dans la 6ème année, dans la 6ème année, l'université, si vous avez besoin de bourse, il faut faire moyenne 90 pour bourse. Il dit, OK. c'est la volonté. Il y a une volonté. Il y a une volonté. Il y a une volonté. C'est pas fort, c'est intelligent. C'est volonté. Le vouloir. Tout le monde est volonté. Il y a une volonté. Il y a une volonté pour conserver des sacrifices qui conforment à rêves. Il y a une volonté. Il y a une volonté. Il y a une volonté. d'aller à chaque soir. Evitez eux. Donc nous cherchons d'amour qui veut étudier, mêmeあるes cultures cultures d'aller de l'avant. Cultures de résultats pour nous battre leurs données. Vous ne vous en faites pas pour faire de même dans l'examination ? Eh oui. Merci. Vous comprenez ? C'est un exemple que j'avais donné. Alors, au dernier moment, j'ai dit, c'est un exemple, c'est un exemple, c'est qu'on jouait dans notre會e dans l'université. Tout au début. Puis, il y a un étudiant Il ne faut pas passer le bagage. Je suis un libanais, pour passer le bagage comme si je dis que j'avais une cigarette, j'ai pas de fumé. Je suis un fumeur, je me suis un bébé, je me suis un bébé, je me suis un bébé. Je me suis un bébé. Je n'ai pas eu le jugement sur les gens qui ne sont pas contents, mais j'ai même vu que j'ai un objectif bien précis. Pour que j'ai un objectif ici, il ne faut pas rentrer dans ça. Donc je me suis un bébé. Donc je me suis dit, il faut faire des choix. Faut parler pour se faire des sacrifices Gende diversion qui n'est pas possible Sinon pas privé Je m'en disais à Jean-Pierre Je m'en disais à Jean-Pierre, je m'en disais à un petit précision Pour que le message soit capable de passer à la puissance Gende choix de faire Gende bagaille qui ne peut pas entrer à l'heure Et ce n'est pas pour faire un plaisir Ce n'est pas pour faire un plaisir Ce n'est pas pour être conscient et conséquent Fumer ça Par rapport avec le cerveau Avec le cerveau C'est utile C'est un exemple que j'ai dit non A des bagailles qui n'ont pas entré Dans le chemin que j'ai suivi Ou pas le chemin Même le chemin où il y a un chemin Parce que moi c'est très important L'on vient de garder tout L'on vient de dire qu'un campus, l'université Peut-être qu'il y a plus d'opportunités Ou il faut faire ça Il y a toujours atterri Ou même il faut faire valoriser Sauf vous C'est-à-dire que Parents, tes bonnes et sensions Maman, papa Et milieu ambiant Il faut faire valoriser tout Pour valoriser tout Vous n'êtes tout A l'extérieur Il faut avoir une certaine dignité Parce que leur pensée A, 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 E, E, Romane Toussaint Léverture Des Salines Christophe Ça n'est pas Donc il faut avoir une certaine dignité Pour avancer selon certaines logiques Parce que je me dis Si je me disais Si je me disais Si je me disais Qu'il y a un conseil De jeunes dames Necessairement en tant qu'étudiant On ne peut pas le cotiser Et tout Donc dans la technologie Dames, ça a tout Pour cotiser Pour ta car peut-être Réussi sur lui Il faut peut-être La technologie Pour fumer avec lui Donc ça n'est pas Que je me finis Et sauve lui Accoplie Je ne peux jamais accoplie C'est vicieux Je ne peux pas le tourner Je ne peux pas le tourner Sur le gabard Je ne peux le tourner Déparément Donc c'est pourquoi J'ai toujours tenu Mais ce n'est pas Surtout là Pour ta rédition Non, je ne peux pas le dire Donc je devais régler Toujours Depuis que je me disais Je voulais toujours Que je me tourner Pour un pot Pour un bagage Je ne peux pas dire Que je me gaspiller Opportunité Opportunité Je me déjeuner De bien en Haïti Et puis je me essaie De bâtir Construire l'autre bagage Je me disais 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 Parce que je me disais Parce que la planète Même parce que je me disais Et quand vous voulez River à l'île Toujours possible Parce que je me disais Je me disais Je me disais Je me disais Rédemption Pour joindre Il faut faire Tout le chemin 14 stations Il faut faire Tout les 14 Il ne faut pas éviter Même si vous fatiguez Il faut éviter Il faut faire Tout les 14 Il faut faire Tout les 14 stations Pour arriver En rédemption Parce que c'est ça La vie C'est-à-dire que L'on dit Au grand objectif Il faut poser des actes Qui conforment Au objectif Ce n'est pas Je dis que Il faut joindre A la parole Si vous dit C'est ça Vous voulez faire Et bien Toutes manifestations En termes de démarches Il faut être conforme A ce que vous voulez faire Sinon Par la bataille Sinon On perd du bataille Donc c'est ça Que moi-même Toujours Et puis Quand vous voulez Ça me fait En 1996 Et puis Je suis professeur Mathématique Et puis Je suis professeur Chaque deux semaines Donc Et puis là Après Je suis allé Vous avez Ce n'est pas Ce qui est C'est un problème Parce qu'on Essait Jouindre Nos solutions Oui Jouindre solution Et puis Je dis C'est 90 pour me faire Mais en 1996 Et bien Même si je suis volontaire C'est la seule option Pour m'aller de l'avant Et puis Quand je suis Je travaille Pour des institutions Je travaille Pour des banqueteurs Américains De développement Mais Le même banqueteur Américain De développement Qui siège BID Washington Je pense Que Mon milieu Bon Quand même Hispanique Je n'ai Carrière professionnelle Pour moi-même Mais Pour moi-même Il y a Plusieurs systèmes Politiques L'Otboa Il y a Société Où Même si Il y a Similarité Mais Il y a En termes De Localisation En termes Afrique centrale Afrique de l'Ouest Afrique Afrique anglophone Afrique lusophone Et que Je me gage Une expérience Donc Je suis allé L'Otboa Je me fais Approximativement Dix ans Et Je me dis C'est là Je me passe Plus belle année De vie Et plus belle année En termes Professionnels Et Années Très riches Du point de vue Culture C'est à ma matière Là Je me suis Épanoui Et J'ai donné Le meilleur De moi-même Je me tape Diriger Coopération internationale Mais M'orienter Coopération internationale Pour le bénéficier Essentiellement Autochtones Et Africains Parce que L'OF Ce n'est pas pour l'Organisé internationale Ou faire le FAPOM Pour ça Assurer Épanouissement Pour ça Essayer Faire Jouen des options Par exemple Les mouns Génére des revenus Génére des options Que vous avez exerce Vous avez bâti Bounheur Par Vous avez bâti Bounheur Famille Par exemple Les sa Ou gén Opportunité Faire des choix Pour les mouns En termes De scolarité Ou Faire 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 Meilleur École Pour ce Vous avez Des revenus Ou Faire Benéficier De meilleurs soins De santé Pour ce Génére des revenus Ou Jouen Alimentation Beaucoup Plus Riche Pour You En Vitamines Pour ce Génére des revenus Et Société A Génére des Travail Pour Mobiliser Les ressources Productives Pour Faire S'arriver C'est peut-être Ca Nous Toujours Jouen Opportunité Travail Impliquer Nous Retrouvè Des pays Où Parfois Nous Génére Génére Certaine Dignité Je pense Que Les ressources Nationales Les ressources PIA Essentiellement Faut Mettre Au Service De Citoyen Pour Bâti Infrastructure En Terme D'activité Sociale Parce Que Les ressources PIA On Ne Prenne Pour Accapare A Défait Personnel Tout Moune Qui Accapare Les ressources PIA A Défait Personnel Toujours Dio Yab Tombé Dans La Poubelle De L'Histoire Si Si Nous Constance De L'Histoire Nous Garde Tout Dirige Nous Qui Te Pren L'Agent PIA A Défait Personnel Kour Y Aller Pren Nouvelle Yo Tout Dégradé Tout Tome L'Empoubelle Là Tout Vi Nos Jans Marginalisé Ou Cité Non Encore Donc Je pense Que Tout Moune Faut 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 Joune Kone Tout PIA S Prend Engagement Si Si Développe Culture De Travail Travail Pour Libéra Travail Pour Libéra Ou Nouvelle Énergie Nécessaire Là C'est Très Simple Quand J'étais A L'Université J'ai Découté J'ai Découté J'ai Découté Toute La Nuit Et J'ai Étudié Et J'ai Découté Que Vers 11 Démis Minuit J'ai Dormi Mais Pourtant Si J'étais Dans Discothèque J'ai Découté Jusqu' Cinq Du matin Et Le Discothèque La Fermée J'ai Découté J'ai J'ai Découté Pour Continuer D'arriver Quand Il s'agit De Se Donner A Fond Un Terme De Loisir Mais L'invite Mais L'invite Constructif Bénéfique Depuis 11 Et Minuit J'ai Dormi L'invite Je J'ai Etudié J'ai 5 6 Donc Le Poids Des Habitudes J'ai Acquéris Culture J'ai Travail 7 Jus 7 Jus 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 Université CFDE C'est le Centre de Formation De Développement Économique Jus 7 Jus 7 Down Jus 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 J maiden Jus 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 est politique, elle est économique, elle est intellectuelle, il faut qu'on puisse montrer ça à nouveau. Ce n'est pas une question de « al-car voisin » ou bien de l'autre côté, pour une vie n'émerveillée que voisin fait tunnel, voisin fait autoroute, voisin fait gâte-ciel. Mais non, si nous sommes responsables, si nous sommes dirigeants, si nous sommes élites, c'est nous-mêmes qui vous fait gâte-ciel là-bas, qui vous fait autoroute là-bas, pour une autre vie n'émerveillée, même si j'ai été émerveillé devant Citadel Lafayère, je continue émerveillé, parce que le roi Christophe, je vais toujours dire ça, le roi Christophe, ce n'est pas une nouvelle technologie de l'information, de la communication. C'était plutôt la dimension de normes, la vision de normes, la grandeur de normes, la dignité de normes, la discipline de normes qui sont en citadel là, qui tournent un patrimoine universel depuis plus de 200 ans. C'est ça lié. Le, et chez Jacques de Saline, tu as un collaborateur, tu as une bonne indépendance là, et qui te font une révolution des esclaves qui réussissent, et Spartacus, ce n'est pas une révolution à l'homme. Les Spartacus, c'était une seule première révolution, dans l'histoire de l'humanité, qui devait l'imposer. C'est ce que tu as une révolution, Spartacus, ce n'est pas réussi, il dépend plus de 10 000 esclaves dans la part d'air à Rome, c'est parce que nous-mêmes, nous essayons d'inventer un avenir, et nous inventons, nous étonner l'humanité, nous devons indépendance. Ce sont une forme de grandeur que nous avons gagné, mais il semble que nous-mêmes, nous bagagions l'héritage là. Alors, Georges, je me contente à dire qu'on ne peut pas dire que par quoi tu as une révolution, ce n'est pas important, parce que pour nous, il y a des universités, il y a des livres, il faut que nous comprenons. Tu es retournée en Haïti, quelle année tu es retournée en Haïti ? Avec tout ça, tu es retourné en Haïti, pour que tu es retournée en Haïti. Je suis retourné en Haïti à la fin de l'année 1995. Tu es déjà passé plus de 23 ans à l'extérieur. J'avais passé 22 ans en Haïti, parce que j'avais laissé en 1973, et je suis retourné en 1995. Tu es retourné pour laissé, parce que tu es allé pour te tourner. Oui, c'était une évidence. Donc, j'allais me tourner, je suis retourné. On va me tourner, puis je suis retourné, on fait une année comme consultant international dans plusieurs institutions, pour plusieurs bailleurs de fonds. Et puis, on me gardait, on me observait, puis une année après, en décembre 1996, on a ouvert un bureau d'études de développement d'assistance et d'associates. On a ouvert les, et puis, nous travaillons en développement, nous continuons pour l'engagement en développement. et au moment de la durée, on a devenu rencontré la banquette américaine de développement encore, pour me déformer et des organisations paysannes à travers le pays. Parfois, je me retrouvais à la petite rivière de l'Antibonite, où je devais former 1015 participants, 30 groupes de 35, et la formation, ça a échelonné sur des semaines, et de tous les côtés, dans le pays, à la neuvième section, de la commune de Jérémy, à Parauty, aux Abricots, aux Conillons, aux Gascoy, et tout le monde, c'est qu'on a l'amie de balais, et on a regardé, on a fait développement. Et puis, on dit, bon, nous n'allons pas à l'intérieur du pays, nous n'allons pas à l'institution d'enseignement supérieure pour nous former à l'avant-garde, et pour nous faire comprendre que formation, l'hépargne théorique, la pédagogie, la foule expérimentale, et peut-être ça nourrit les universités, à nous fonder l'an 2003, l'université CFDE, qui est à l'entrée d'un mars 75, c'est le centre de formation et de développement économique. Vous voulez que jeunes, pendant la formation, ouvrent une règle opérationnelle sur le marché, c'est-à-dire à travers des stages à l'étranger, à travers des stages, présentement, des institutions internationales en Haïti, ou mènent un souterrain, et c'est pourquoi l'année dernière, en octobre de l'année dernière, notre institution d'enseignement supérieur a créé une fondation qui se nomme Préserver l'avenir, donc l'avenir de ce pays à travers la jeunesse, et l'an même élan ça, on a publié ce livre Haïti, Contribution pour préserver l'avenir, en deux langues, parce que ce livre est adressé aussi bien à la jeunesse en Haïti qu'à la jeunesse haïtienne en diaspora. Ok, donc, qu'est-ce qui frappe dans le livre, c'est-ce qui dit comment je fais gain et que je ne suis pas en tant que livre plus ou moins sur le vol, mais qu'est-ce qui frappe dans le livre ? Il y a un parti qui me prend le lit où il dit que alors l'autre dit que j'apporte ma contribution au centre de formation internationale de Clark Atlanta Université. En fait, à travers ma visite dans d'autres pays du monde, j'ai observé le fonctionnement de systèmes et d'institutions à orientation capitaliste, socialiste et marxiste-léniniste. Ça va me souvenir partie de ça, c'est parce que paradoxe que sujet ça pour vous qu'en Haïti et pourquoi le niveau que certains Haïtiens choisissent pour qu'il y ait partie de paradoxes et de croyances qu'il y ait de l'île. Alors, je vais vous dire que l'argent joue un rôle essentiel dans toute société. Ce moyen d'échange permet d'acquérir des biens et de bénéficier des services dans le but de satisfaire les besoins essentiels, commodes, sociologiques et psychologiques de l'homme ou de la femme. L'argent est une grande utilité et alimente donc les relations humaines. Quoi qu'il ne fasse pas le bonheur, qui est d'ailleurs tout à fait relatif, l'argent y contribue grandement. en effet, le manque évident d'argent à savoir la pauvreté engendre la misère, la mauvaise santé, l'analphabétisme ainsi que la mauvaise humeur et l'incompréhension des êtres chers. Donc, selon mon chimère, on comprend que c'est peut-être comme l'hiverin, mais ce n'est pas un paradoxe sans tête, non. Néanmoins, la volonté d'accumuler, en fonction d'un impératif de profit sans borne ne saurait être porteuse d'un développement économique et social harmonieux dans un pays du tiers monde comme Haïti. Nous avons besoin de cobre, mais nous n'avons pas des rapaces, nous n'avons pas des vautours, mais ce n'est pas l'argent du tout et c'est sacré dans une mal-interprétation de l'argent. Dans la Bible, il y a écrit « Le manque d'argent » et il dit « L'amour de l'argent est la source de tous les vices. » Mais il y a un livre extraordinaire qui dit « Père Riche, Père Pauvre » qui dit « Père Riche » « Le manque d'argent est la source de tous les vices » et « L'amour de l'argent est la source de l'argent. » L'amour de l'argent est la source de l'argent. Parce que les parts comprennent que l'argent est la source de l'argent pour le travail, pour le faire et que le normal est naturel que le gain. Oui, parce que tout le monde est inspiré à un mieux-être, à un bien-être. ou alors sous terre, c'est ça, par un tableau qui était là mieux que lui parce qu'il t'a souhaité qu'il y ait plus d'opportunités. Et l'objet est opportunitaire, donc il y a une grande fonction d'utilité. Donc ces fonctions d'utilité ne vont pas mettre en valeur pour ça qu'il a généré des revenus. Et que l'on est un capitaliste, que l'on soit un marxiste, léniniste, que l'on soit un socialiste, et toujours qu'on fait de progrès ou bien construction du bonheur des uns et des autres. Construction du bonheur, bâti du bonheur, là c'est ça lié. C'est pour mon nom, vivre mieux. Son aspiration est tout à fait normale, tout à fait naturelle, mais on connaît que pour vivre mieux, c'est le travail. C'est le travail le Kabaoul. Ce n'est pas en vie et moune, ce n'est pas l'ambition démesurée, c'est le fait que il faut avoir des aspirations nobles. Du manière générale, ça, pour faire mon mieux comprendre, dans la vie, tout choix impose des contraintes. Tout choix impose des contraintes parce que façon à acquérir l'argent, ou qu'on acquérir bien vite, mais en réalité, auquel on ne peut faire face. Ce n'est pas fait face à l'île, je dis ça, demain ou après-demain, on fait face à l'île. Donc c'est ça lié, je pense que triméan, rédia, en fonction de idéal ou les pays importants. D'où j'avais dit, je ne souviens pas des circonstances de l'histoire. On a regardé des réalités, même d'une manière contemporaine, la réalité histoire contemporaine, on a regardé. Mais tout juste, je dirais, par exemple, François Duvalier, qui fut président d'Haïti de 1957 à 1971, l'EUlté, l'ancre par électorale en 1957, ce qui m'a été rapporté, parce que je m'attre là, l'île, madame était marchée avec des sandales trouées, elle était infirmière. Mais pourtant, il avait un projet en tête. Donc, en vertu de cette imagination, il construit, d'après nous, la plus grande fortune politique d'Haïti. Et pourtant, il ne va pas gagner. Et il ne va pas connaître si l'autre ou bien si les autres battent après. Tu vois ? Mais, même si les autres ou bien l'autre, il était commencé les mêmes gens, il ne va pas gagner. Tu vois ? Ce n'est pas nécessairement qu'ils avaient un projet au niveau de leur imagination. Donc, ils ont accès à la tâche et puis ils ont réalisé les projets. Donc, tout le monde qui a réalisé un projet qu'ils voulaient, qu'ils ont fixé pour être tout, seulement il faut consacrer les sacrifices. Et là, il faut un projet en fonction d'une certaine logique, c'est qu'on fait des choix. Et tout choix impose des contraintes. Il y a des choix qu'on fait aujourd'hui ou qu'on paye demain. Donc, c'est pour qu'on ait qui j'en voulez et avoir un bonheur l'aspiration de bonheur que j'en concevole. Alors, avant que nous nous revions sur le livre, parce que nous avons parlé de l'université que nous avons créé. Parce que nous avons écrit le conseil, nous avons des idées pour la donne, nous avons des véhicules et nous avons des choix qu'on fait pour lire. Parlez-nous un petit peu de l'université. Bon, nous, toujours disons jeunes, parce que c'est plus jeunes que nous avons parlé parce que c'est le même qui est à venir, c'est le même qui est qui a utilisé l'expérience. Parce que en Haïti, nous avons tradition une tradition orale qui n'est pas cohérente. Tandis que dans un pays occident nous avons tradition écrite qui fait que l'homme d'un dirigeant, l'homme d'un entrepreneur, l'homme d'un industriel a une capacité pour le transmettre à l'autre génération l'expérience à travers un livre, à travers des conférences et autres. Tandis que nous même en Haïti, la tradition orale n'est pas cohérente à cause de culture de marronnage nous n'est pas chal, nous n'est pas jamais qu'à dire toute bagaille. En ce sens, nous sommes tous témoins, nous sommes tous acteurs de certains événements. Mais ce qui nous veut, nous sommes d'expériences que nous avons accumulées, à tous les savoirs que nous avons. Et chaque monde a une perception différente, une perception unique des choses. Nous avons tous l'art et nous avons fait, nous avons événement qu'il y a passé et nous avons interprété différemment en fonction de préconisations psychologiques, en fonction de éducation, en fonction de formation, etc. Donc, le commun en Haïti, il n'est pas disposé, il n'est pas disponible pour transmettre l'information aux jeunes. Les jeunes ne sont pas conquistés ou positionnels. Ce qui est, il ne faut pas répéter, mais nous avons un obstacle bien déterminé, il ne faut pas le décourager, ou bien l'emploi est une mauvaise chemin. Donc, ce qui est, c'est une génération qui a perdu. Donc, il faut s'assurer de transmettre l'information, de transmettre notre expérience aux générations suivantes. l'audiologue ou l'université, chaque institution académique a une mission, a une vocation. La mission de l'entreprise. C'est la mission de l'entreprise. Ce qui veut dire, tout ce qu'on prend le fait, tout cursus, tout curriculum, tout bagage, toute pédagogie, il n'y a pas en fonction de vision fondateur. Ça, c'est ça lié. Je veux dire, parfois, on a dit que l'université a tel cours, mais non. Si nous ne t'allons pas être dans un pays que nous t'allons pour le progrès économique et social, tu n'as pas accompli. Nous, tu vois qu'après 22 ans, ce pays est de l'avant. L'année dernière, après 22 ans, nous, ce pays est de l'envers. Donc, même au niveau de la pédagogie, il y a la qu'une. Donc, c'est faire les choses différemment, façon que vous pensez qu'il y a mieux. C'est-à-dire, pour se sentir soi-même, pour rester soi-même, on fait ça qu'on est. Donc, c'est ça, nos informations, mais nous, c'est qu'on dit, nous voulons le pratique, parce que, bah, réciter, nous voulons le penser, nous voulons le créer, nous voulons le faire, nous voulons le prendre un risque, nous voulons le penser qu'il y a de l'avant, tout le monde dépend de l'engagement. Alors, une petite histoire, pour rapidement, c'est que, Baïna, vous avez fait un séminaire, à la carrière, qui est mieux, se connaît, pour mieux gérer l'entreprise, et nous, vous avez invité Baïna, à notre émission, ici, pour que nous, vous aurez justement, parler de ce séminaire, comme vous avez trouvé, que vous avez fait, que vous avez fait, que vous avez fait phénoménal, et que vous avez aidé, et que vous avez aidé, que vous avez fait des lieux, peut-être, à améliorer la manière de penser. Donc, on ne peut pas, mais nous connaissons, que vous avez fait la carrière, qui vous avez servi, nous déjà, comme sujet, de vous, pour que nous, vous avez véhiculé, au message précis. Donc, mais, au fond, l'autre, c'est une université, parce que, c'est une université, n'importe qui, c'est une attitude, là, et que vous avez fait, pour que, pour que, pour que, pour que, les jeunes, que, vous, 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 vous avez fait une université, accessible, ou, vous avez fait des études, tout le temps, à jeunes, qui veulent, apprendre, et qui, par exemple, pour que, temporaire, parce que, vous connaissez, tant qu'on nous dit, ou que, vous avez fait des revenus, ou, par exemple, si vous voulez. Oui, je vous le dis, bon, toujours dit, jeunes, tout, est momentané, pas quelque chose, et une situation, qui est permanente. Si, ou, l'on peut y avoir, moment, très difficile, Il faut battre, il faut lutter pour changer le condition de l'existence. Et puis c'est mon exemple, c'est son moyen d'apprentissage que l'il y a. Bien sûr. La vie a pas son examen. Très bien, mais là où il y a une situation qui est en faveur en tant que jeune, il faut connaître tout, la situation ça a tout, il n'y a pas de permanence tout. L'autre jeune succès, il n'y a pas de permanence parce qu'il n'y a pas de bataille pour lui retirer le monde. Donc ça veut dire qu'il faut lutter pour être en déchéance là. Donc la vie a tout en son lutte. Qu'il faut gagner ou pas gagner. Il n'y a pas de gagner qui garantit, pas de gagner qui est permanent. C'est chaque jour pour lutter au quotidien pour essayer de gérer quelque chose. Et tu sais ce qui est intéressant, alors moi je dis aux jeunes, j'aurais adoré vous dire que la vie est facile, mais c'est dans la lutte que l'on dresse votre caractère. Je dis que le Suisse n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est mon convien, l'arrivée que l'on pourrait aller. Pour tout ça que vous tombez, vous levez, vous êtes découragé, vous levez quand même, vous gagnez pas avec vous pauvrez, vous marchez, vous la priez, vous cherchez, vous jouez. Et puis c'est ce style de monde qu'on pourrait venir, qu'on pourrait faire face à tous ces obstacles. Et puis qu'on pourrait l'apprendre et qu'on pourrait se dire, si vous avez une telle bague que vous rencontrez, il faut faire telle bague. Mais tout ça c'est apprentissage. Apprentissage. C'est de défaite, en défaite, jusqu'à la victoire. Pas jamais découragé, c'est bien là. D'ailleurs on dit que l'échec c'est leur site en vague, vous abandonnez. Mais tant que vous tombez, vous tombez, vous allez pleurer, je dis tout le monde, tout le monde, tout le monde qui a plagié de guidon, vous cherchez sous le collègue en pilmak. Avant que l'échec c'est qu'il n'y a pas de guidon, la faisceau à terre a plusieurs reprises. Tu sais, donc dès que vous dites que l'échec c'est que l'échec c'est que je fais de guidon, je n'en ai pas le plus de le plus. C'était plus là. Tu sais, elle dit qu'après tombez, levée, tombez, levée, et puis je vous dis que les échec c'est que je dis que les échec c'est que je suis maîtrisé. Je n'ai plus pas ça. Et c'est ça que ça vaut le coup. Donc l'université a tout de temps en temps vous fait beaucoup. Bon, c'est tout un démarche tout à fait naturel et que le monde qui n'a pas eu l'opportunité ou pas eu l'opportunité à venir à l'université, c'est rien d'exceptionnel, rien d'anormal, c'est la société. Et quoi vivre comme certains fossés, entre possédants et puis des gens qui démunis eux, des gens qui marginalisent eux, donc il faut inclure eux dans ce système. Là, on peut sentir apporté dans ce système, tout le monde, il connaît tous ces efforts pour faire, il y a fait l'autre connaît que c'est comme ça pour avancer, donc ce n'est pas tout à fait normal. Non, vous parlez même quelques bous études, c'est évident. Non, bon, non, vous voyez. Non, pas là pour moi la tangente, vous parlez de ça, les gens, vous êtes déjà d'accord. Maintenant, vous voyez un livre, livre-là, elle est l'Aïti Contribution pour préserver l'avenir. Ti mou, ti ba, est-ce que vous avez un livre-là, c'est un livre-là, vous avez un livre-là, c'est 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 un livre-là. Là, surtout le 11e département. Nous connaissons très bien que le 11e département accompagne les haïtiens en termes de ressources nécessaires essentiellement à la consommation et d'investissement de petite taille. Nous connaissons plus de 1,7 milliard de dollars que nous voyons chaque année. Nous pensons que nous avons des haïtiens qui ont des valeurs en termes de ressources humaines et de qualité. Nous pensons que nous sommes beaucoup plus impliqués en termes de ressources humaines. Nous pensons que nous avons des lois fondamentales de pays. Nous pensons que nous sommes beaucoup plus impliqués en termes de ressources humaines que d'étrangers. pour ainsi dire. Donc c'est peut-être ça que j'ai adressé livre à tout à jeunesse haïtienne dans la grande diaspora, vous pouvez prendre conscience tout, mais il y a l'ité et qui vient pour nous cheminer à travers certaines valeurs pour nous régénérer le pays d'Haïti. J'ai montré le livre, c'est Georges Mounet qui écrit, c'est Haïti, Contribution pour préserver l'avenir. Préserver l'avenir c'est non fondation qu'on fait créer. On va un petit peu parler de fondation. Parce que nous n'avons pas de parler là, il faut à l'université, on fait ceci, on fait cela. Et après c'est peut-être que c'est un peu la théorie qu'on a fait, mais non. On ne fait pas la pratique. C'est-à-dire que moi, sous le terrain, par exemple, après émission là, demain, on va le retrouver. Sous-terrain. Pas pas à tout central. Non, nous, tout de côté. Mais ce qui est important, c'est que on parle des jeunes et les jeunes ont un diplôme de premier cycle et puis ils ont un marché du travail. et puis, c'est là que nous faisons l'apprentissage. Nous, à travers la fondation, nous avons un comité de développement et nous avons un comité de projet. Ça nous fait, nous voulons que jeunes viennent réapproprier le développement local. Nous voyons avec jeunes, nous impliquons dans ces projets, nous impliquons dans ces projets, nous impliquons dans ces projets, dans ces organisations souterraines pour qu'ils prennent expérience, qu'ils jouent de maturité. Et ça permet surtout rapidement qu'ils font des stages dans les organisations internationales. Ça permet surtout qu'ils font des petits travaux de consultation à court terme pour des institutions. Demain matin, il y a un des dirigeants à plusieurs niveaux en fonction publique. C'est pas seulement le département de l'Ouest, ce n'est pas Port-au-Prince. Bureau peut-être qu'il y a Port-au-Prince, mais au niveau réflexe psychologique, il y a pour être toute réalité dans le pays. Dans le département, parce qu'ils vivent déjà. Ils ont levé le matin et Gascogne, la commune de Mibalaire, Boma Shekana, ils ont la réalité. Gascogne, la nuit avant d'être dormi. Ils ont levé aux abricots, ils ont la réalité aux abricots à 5h du matin, ou logez devant l'entrée ville là. Vous comprenez ? Et puis, vous voyez des centaines et des centaines de jeunes de 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans pour entrer dans la ville là et pour entrer dans l'école. Parce que la communauté, la localité qui est très loin est à 4-7 km par l'école. C'est là dans la ville là et vous attendez des centaines de petits moules pour marcher pour entrer dans l'école après entrer dans la ville là. Donc, l'Ouest et au Koto, vous avez gardé la réalité au Koto là, vous avez gardé la diaspora pour tout le monde pour entrer dans l'école. Vous avez gardé la population et vous avez gardé les gens qui vivent au quotidien qui aspirations. Vous avez gardé ou l'Ontatou Central ou Pangea Sou ou Renche ou Tout Monde ou tout le côté ou Lasca ou Bas ou Mibale ou Savanet vous avez gardé ou vous avez gardé ou qui vivent le réalité ou vous avez gardé le soi de ce qui est activité ou Facebook et à chaqueidade ou les dirigeants ou des pays ou pas confinés ou seulement à réalité et le department ou les pays ou pensés pour ses activités . C'est l'heure où nous avons une société collective. Pour nous connaître les pays, c'est toutes les localités et nous avons les soucis de tous les côtés. Donc c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est une démarche. Nous avons besoin d'être impliqués. L'heure où nous avons étudié en stage, nous avons étudié dans l'organisation internationale, nous avons apprécié, nous avons apprécié, nous avons apprécié, nous avons apprécié, nous avons apprécié des choses nouvelles et nous avons apprécié que nous avons apprécié. Donc nous voulons opérationnaliser le bonheur. Ce n'est pas le principal pour être viable sur le terrain. Nous avons apprécié des consultations pour joindre le feedback des étrangers, des aînés comme toi, des experts. Nous avons apprécié ce niveau de formation en termes de pédagogie expérimentale. La question que nous avons posée, c'est combien il faut de gens pour changer le monde ? Et parfois, une seule personne, c'est ça. Donc c'est ça que nous avons apprécié. Une seule personne, c'est ça, c'est ça que nous avons apprécié. Et c'est moi qui suis dans sa chaise, mais nous avons besoin d'un grand monde. Alors nous avons dit, une personne fait une différence, une équipe fait des miracles. Il suffit que cette seule personne monte une équipe miraculeuse et vous changez le monde là. C'est ça, c'est ça. Et il y a un livre qui dit, on pense que c'est un seul monde, mais nous avons pu voir un grand monde. Il y a un grand Martin McGandy, un grand Michael Jordan, mais il y a un grand Hitler. Alors, tu sais, ça dépend de côté. Tu sais, il y a un grand monde qui a fait une bonne bagarre. Il y a un grand Thomas Akkara, il y a un grand Lumumba. C'est ça. Il y a un grand Gamal Abdel Nasser. Tu vois, donc, c'était des mouns qui, t'es campé, t'es quoi ? Et ça, il y a un fait immédiatement, on monte une équipe. On monte une équipe là. Il y a un grand monde qui a fait le même genre. Il y a un Georges qui a décidé qu'il a voulu former pour tous les pays d'Aïti pour ouvrir l'université. Nous, chaque, nous avons fait une différence. Il y a une autre phrase dans le journal qui a dit, Aïsé, tu es propriétaire, tu n'es pas locataire. Cette terre est à toi. Tu peux faire une chose, faire n'importe quelque chose, mais faire au moins une chose. Ou qu'elle fait un bagarre. Ne serait-ce qu'elle doit nettoyer devant votre porte-la-carre et empêcher de m'être fatigué à la donne. Qu'est-ce qu'on dit mieux ? Osez combattre, osez lutter. Osez. C'est pour oser. C'est pour la croiser avec pas bon. Oui, c'est ça. On monte de bataille au bataille et puis bon. Faut différence. Juste font différence. Et tout au moins essayer. On ne parle à l'autre. Tu as l'entendé au département. Alors, comment c'est vous l'essayez ? Qui ne risquent rien ? Et puis, l'environnement commence. Ah bon, c'est évident. Faut dire ça parce que... Faut dire ça parce que l'on s'arriver ou pas faire bac. Ah non. Ce qui est très essentiel pour que l'on comprenne. L'on rêve, l'on projet, dès le départ. L'on rêve ou l'on projet sont désirs. L'on désir ou l'on va penser, l'on va prévenir. L'on ne va pas faire. Mais, pas arrêter au niveau du désir là. Parce qu'il a dit que l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Donc, au niveau du désir là, c'est l'intention liée. Pour concrétiser le rêve, il faut prendre une décision. Il faut mettre le pire dans de l'eau. Il faut faire la première part. Mais quand on prend une décision, faire la première part, Faire confiance, on l'embataille. C'est l'essayer de commencer l'embataille. Le premier monde qui parle et décourage, c'est le monde qui l'entourage immédiat. C'est le monde qui l'entourage immédiat. Il faut faire confiance. C'est le monde décourage. Avec une mauvaise vibration. C'est une mauvaise vibration. Oui. Parce que... Merci. Laissez vous poser la question. Quels sont les critères que vous pensez que les gens qui méritent le succès à gagner que les gens n'ont pas gagner ? Si vous pensez que... Si vous ne voulez pas gagner, vous ne voulez pas gagner, vous ne voulez pas gagner ? Qui pensez que les gens qui méritent ça pour gagner ou pas gagner ? Peut-être que les gens vont développer pour gagner avec ça. Il y a des gens dans cette zone c'est comme si vous allez payer pour décourager. Il faut tout le monde connait ça parce qu'il faut le faire face à lui. Il faut un moment où transcender pour avancer. Même parce que tout le monde qui est dans la société est victime. C'est-à-dire que ils ne sont pas linéaires de génération en génération donc les parents ont été inculés et ils ne sont pas transmisés par les gens. Donc ce n'est pas une faute. C'est un réflexe normal. C'est ça. Premièrement. Il y a peur qu'on ne peut pas casser la tête. Premièrement. Comme tu dis, c'est pas... l'affection. Par exemple, je dis que si vous parlez qu'il n'y a pas un projet ou qu'il n'y a pas moins d'attention. Parce qu'il n'y a pas de temps donc il n'y a pas de perdre l'affection. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison de tout le même passé est que vous voulez qu'il y ait un être humain. Vous voulez qu'il y ait des choses ou qu'il y ait des choses. Vous comprenez ? Vous voulez qu'il y ait des choses ? Mais en général, c'est tout ça c'est la partie. Ce n'est pas une faute. Les gens ont vraiment mais qui viennent pour l'exprimer parce que c'est comme sa parent Il faut faire preuve de détermination. Il faut sûr que forcémentied-il la faute, on doit quelquefois cela peut voir. Cela est sa taille Si tu es un mari ou une madame ou un ménage ou une maman ou une maman Les projets n'ont pas un sujet pas eux C'est les FCs qui peuvent assumer. Il y a ces projets collectifs parce que si le bon pour vous, le bon pour vous boire, si le bon pour vous boire, le bon pour vous boire, etc., etc., si le bon pour marier, le bon pour madame, mais le problème c'est que c'est pour assumer, il ne faut pas quitter un impôt zéro ou quoi que ce soit, il faut quitter, il faut believe le projet, il ne faut pas believe, il ne faut pas que la foi, il ne faut pas réussir, il faut réussir, il faut believe, ok, pour un mot qui vous laissez vous. Donc là, vous faites preuve de détermination pour ça, parce qu'il y a des obstacles chaque jour, il faut déterminer pour ça, surmonter l'obstacle, parfois pour contourner l'obstacle, pour prendre échec, pour relever ou pour continuer. Et il y a des défis auxquels vous avez obligé de faire face sur une base régulière, il faut déterminer, c'est parce qu'il y a des décourages qui prennent, il faut déterminer ça. Et pourtant, leur découragement, c'est la victoire à la dépoche. Il faut continuer et il faut agamper la discipline. Ah, discipline. Perseverance, détermination, discipline. 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 Et c'est la discipline qui a pu arriver. C'est ce qui est là, c'est ce qui est là, et des habitudes pour gagner, il faut être conforme à Koto Vle Rivea, à Jon Vle Rivea. Il ne faut pas arrêter de subir influence à qui que ce soit. Ou à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Il faut faire, chaque monde dans la vie a un agenda. Chaque monde a un objectif. C'est ce qu'il faut faire, chaque fois que nous entrons à côté, nous faisons des interactions, il faut qu'il n'y a pas objectif. Même si nous retrouvons un conseil des ministres, il faut qu'il n'y a pas objectif. Il faut qu'il n'y ait pas deux pieds devant. Il faut qu'il n'y ait pas envie de vivre le pays hier. Il faut qu'il n'y ait pas une catastrophe sans fonction de l'action. Il faut qu'il n'y ait pas d'objectif. Il faut pas mettre un objectif jusqu'à ce qu'il n'y ait pas Oui mais il faut envisager demain. l'imagination il faut envisager le cinéma pensez où ? il faut jouer au film de merde qui est demain ? qui est-ce que ça va faire ? si vous êtes à l'action parce que vous pouvez jouer des situations à chaque niveau que vous pouvez arriver et si vous avez besoin de parler de déterminer qui est-ce que vous pouvez faire ? il faut faire un bac, il faut une vision il faut une vision du monde il faut une vision de ça il faut une situation où il faut déjà vous pouvez l'impoviser parce que vous parlez conforme à l'idéal à la conviction et puis à la valeur que vous avez à le caractère c'est là que vous ne pouvez pas le mettre en pratique vous déjà connaissez il y a des choses qu'on ne peut pas accepter il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter il y a des choses que vous ne voulez et il y a des choses que vous voulez peut-être que vous ne pouvez pas négocier pour accepter ou adapter avec plus ou moins bon un peu, bon un peu, etc mais vous ne pouvez pas dire non, là c'est non définitivement non, non, non et l'intégrité, ce n'est pas dans le travail que l'on le développe c'est chez soi que l'on le développe vous parlez avec l'intégrité qu'on parle dans le monde des affaires dans le monde politique vous parlez avec l'intégrité personnelle ou rété devant comme boussole vous parlez avec l'intégrité personnelle là, là, je suis désolé non, non, non et bien, l'inquiéterie, je ne peux pas comprendre parce que l'on vit dans plusieurs autres cultures l'on emprie d'autres cultures dans plusieurs autres sociétés et l'on toujours dit il faut parler tout dans la vie pour mourir pour une cause il dit en plusieurs formes il faut qu'on ait l'inquiéterie où il va mourir pour lui même si son fils il va mourir pour lui si son garçon il va mourir pour lui il faut parler pour mourir pour lui parce que si ce n'est pas ça il ne faut pas avoir un sens pour se sentir soi-même pour rester soi-même qu'il faut faire conforme à l'aspiration à l'idéal pour se sentir bien là il faut que l'on compte connecter c'est ça il faut connecter il faut avoir une connexion il faut avoir quelque chose auquel tu crois que si il y a un moyen il va dire non, là, je suis désolé ma boume avant ma mouille là non, c'est tout mouille c'est pas le problème on parait pour mouille on parait pour mouille pour lui il n'y a pas un problème du tout on dit pas l'intérêt ça fait rapidement il m'a font du retour avant que nous finisse c'est dommage le a couri bon, le a pas couri le a fait chemin mais quand même pour nous le couri c'est rapidement au point de vue familial parce que moi travaille tout au point de vue de structure qui j'ai mou n'entend yo ou te parlez dans mon fils que ou elle fait des maîtresses mais madame ou t'as fait des doctores parce qu'on croit que dans la cellule familiale il faut que tout le monde avance ensemble pour que déjà le cas là nous déjà quand même à un niveau quand nous comprenons nous nous avancez nous avancez nous avancez rapidement mon mouille bon, nous pensez tout nous toujours dit la femme est l'avenir de l'homme c'est-à-dire que vous venez de garder sur tout le pays en voie de développement où est toute l'implication de la femme pour l'émancipation de la famille l'épanouissement de la famille et puis où elle fait jouer l'encadrement